Bienvenue dans cette rencontre du réseau Teams Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la fois les structures lauréates du programme Teams et puis quatre intervenants que nous allons découvrir au fur et à mesure cette matinée qui ont bien voulu apporter leur connaissance sur un petit peu plus le rôle des différents acteurs et des différentes démarches et dispositifs en faveur de la mobilité durable dans notre région. Voilà, je vais vous partager juste quelques diapos pour introduire un petit peu à la fois le programme Teams et puis un petit peu cette matinée. Alors déjà, peut-être, on ne s'est pas représenté, mais voilà, on vous accueille à deux structures, comme vous voyez, donc Alter et Mobine. Donc, moi-même, Pascal Repelin pour Alter et puis Agnès Messadi, Paris pour Mobine. Bonjour. Voilà. Alors, donc, du coup, on démarre juste par quelques diapos sur le programme Teams. Ensuite, Caroline Vuaya, donc, de la région qui nous présentera, la LOM, le rôle des différents acteurs et des offres de mobilité en région. Ensuite, Fabrice Poitou de l'ADREAL sur une présentation des démarches PCAET, CRTE et de la COP régionale. David Dubois pour une présentation de la cellule France Mobilité et de son accompagnement. Et enfin, Pauline Rigoni qui nous rejoindra à 11h30 pour nous présenter le challenge de la mobilité en BFC et les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME. Voilà, donc juste quelques diapos pour resituer le programme Teams si ce n'était pas forcément connu de tout le monde. Oui, Agnès, je te laisse présenter très rapidement. Oui, merci. Alors, rapidement, pour laisser ensuite la parole à Caroline Vuaya. Donc, Teams, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme pour une mobilité durable et inclusive. C'est le soutien et le déploiement de 71 projets locaux au niveau national qui ont été retenus récemment et qui sont accompagnés sur le plan technique et financier par des pilotes. Donc, aujourd'hui, en BFC, les deux pilotes sont haltères via Pascal et moi-même en tant que Mobine Bourgogne pour Mobine BFC. Donc, c'est un programme qui va durer trois ans et qui est soutenu dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Au cœur du programme, il y a deux parcours de formation dont deux métiers. La professionnalisation autour du conseil en mobilité durable et inclusive et également un métier émergent aussi de chargée de développement territorial sur la thématique de la mobilité durable et inclusive également. Huit territoires sur le même sujet qui vont être retenus là prochainement suite à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. Un centre de ressources en ligne qui a été aussi lancé récemment sur la thématique et une plateforme de suivi et évaluation qui va permettre de mesurer les impacts des actions déployées par les porteurs de projets sur les territoires et plus de 250 acteurs aujourd'hui engagés dans ce programme. En BFC, il y a six lauréats qui ont été retenus. Donc là, vous avez la cartographie. Une attention particulière a été donnée à des porteurs de projets qui se sont inscrits dans le cadre de consortiums qui visent les enjeux de la mobilité durable et inclusive. On voit notamment la MIF sur le territoire de Belfort qui s'est associée à Gaïa, acteur de la transition, et la route secours, plateforme de mobilité inclusive faisant partie du réseau mobile. Voilà, vous avez là la cartographie des lauréats qui couvrent six départements de notre région. Voilà, donc six projets lauréats, 15 partenaires autour de la carte, vous avez pu voir, deux copilotes. Donc, ces six projets lauréats, c'est 35 actions qui seront déployées sur les trois années à venir avec un soutien de 2 millions d'euros sur ces trois ans. C'est 792 communes concernées également par le programme, 700 000 habitants environ, et selon les statistiques de l'ONPE, environ 163 000 foyers en précarité énergétique pour se déplacer qui sont sur ces territoires-là, qui sont donc engagés dans le programme TIMSS. Au niveau des 35 actions dans ces six projets lauréats, donc il y a des actions d'accompagnement, soit collectifs, soit individuels, et puis des actions qui portent plus sur des solutions, donc déploiement de solutions pour des modes actifs, pour du covoiturage, pour du transport à la demande, transport d'utilité sociale, ou éventuellement encore d'autres solutions qui ont pu être proposées. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je pense que vous avez là quelques éléments de base sur le programme, pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Je vous propose donc de démarrer les interventions par Caroline Vuehaïa. Donc, Caroline, je te passe la parole, si tu veux partager ton PowerPoint. C'est parti, c'est parti, c'est parti.